Bonsoir à tous, bonsoir YouTube, bienvenue, bienvenue pour le sixième match de la division bronze de cette Ligue du Vieux Monde. Nous suivons toujours les Coronraverus, équipe de Skaven qui, lors du dernier match, s'est imposée par une victoire écrasante sur des elfes. Et là, va rejouer contre des elfes les Celestial Griffins, qui sont troisième de la compétition, je crois, si je ne dis pas de conneries. Exactement. Pour l'instant, on est en tête. C'est très bien. Enfin, je pense qu'on se dirige vers des play-offs, si je me rappelle bien le système de classement. Et du coup, on a encore trois journées après nous pour nous. C'est super. On a le valoir d'équipe la plus basse, on a 170 000 de porte-monnaie. Et là, entraînement complémentaire. On va en prendre une. Est-ce qu'on ne veut pas se prendre un joueur en plus, éventuellement, à 170 000, qui éviterait qu'on perde des gens ? Chef qui se doit le flingue 3d6 au début de chaque mi-temps pour connaître les effets de la cuisine du chef. Pour chaque dédéanant un résultat de 4 en plus, l'équipe est tellement inspirée qu'elle gagne une relance d'équipe. Et en plus, l'équipe adverse est tellement perturbée par Fantastic Order de cuisine émanant de la face adverse qu'elle perde une relance d'équipe. C'est vivant, ça. C'est carrément violent. Le pot de vin, on n'a pas les moyens. Le sorcier non plus. Bon ben, hop. On va se prendre la serveuse de Bloodweiser. Et c'est reparti. Nos prochains gains monétaires serviront à couper les trous dans l'effectif. Je pense que tôt ou tard, on investira dans un Raogre. Parce que c'est quand même marrant. Même si ce n'est pas un personnage très très utile, ça peut être sympa pour faire le ménage au milieu du terrain. Et on va jouer en défense. Vraiment arraché à l'entraînement. Pire qu'un esclave scaven qui s'efforce de surprendre... Alors... Vous voyez les équipes pro-elfes ? Eh ben, les elfes sont haussiers vers l'eau, mais un poil moins bien armurés. Hé 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 ! Les idiots ! Hop, on va garder nos lanceurs sur le flanc. Alors, on a retrouvé une vermine de choc. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on a 4 joueurs avec blocage. Donc ça peut donner des avantages aux sympatoches. Je ne suis pas trop fan d'avoir un troisième coureur d'égout. On va prendre Vueuc à la place et on va le remplacer. On va remplacer Duzekis et Kriyut. On a Kriyut, on a Nietzsche, on a Minei. On va laisser Minei qu'il faut être va prendre de l'expérience. On va mettre Kriyut à la place de Nietzsche parce qu'on va essayer de le protéger un peu pour le début de match. C'est parti. On va essayer de lui mettre globalement dans le fond. C'est trop loin, je pense. Un joueur de Celestial Griffith qui perd dans une date d'attaque peut être déplacé dans la case d'atterrissage du ballon. On va pouvoir contrôler tout de suite, donc ça donne un petit avantage défensif pour lui. Bon ça après c'est sans compter sur le fait que son joueur n'ait pas des moufles. Heureusement il avait enfilé ses gants peau de pêche. Du coup à nouveau nous sommes contre des elfes, donc... Ah ok, très bien, pourquoi pas. Lya a décidé de complètement craquer son slip. C'est un blitzer arrière, bon, ok. Alors il a mis un blitzer niveau 3 quand même. Lui si on le tue ça fait plaisir. Morts aux elfes, deuxième. Oups. Ouais, c'est pas gênant. Je sais que c'est pas gênant. Tu le laisses bien seul ton camarade ? J'espère que t'es sûr de ce que tu fais. Ok. A nouveau ils se sont fait une petite distance entre nous et eux. Est-ce que ça suffira pour les sauver ? Je ne pense pas. Alors. Très bien. Je vais pouvoir le poursuivre. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux en foutre sur le centre ? Non, je vais plutôt t'aider par là. Ça permettra de ne pas trop dégarnir le centre. Ah, il va glisser de contrôler. C'est chiant ça. Adios muchachos. Il va venir ici comme ça et d'apporter un petit soutien en cas où. Il aime laisser ses flancs se poser. Toi t'es bien mais t'es un petit peu bloqué. Toi t'es bien. On va aller au bait là-bas. Toi t'es bien là. Toi t'es bien là. Je te poursuis. J'aurais aimé un petit KO. On va faire avec. Je te poursuis même pas d'ailleurs. Je vais juste me mettre là. C'est encore mieux. Voilà. On peut bien voir sur cette vue que le... On a enfoncé pour l'instant leur défense. Par contre, est-ce que ça suffira à concrétiser ça derrière ? C'est une autre question. Ils ont un petit KO dans leur blason. Vraiment. Ah ouais. C'est trop mignon. Il va tenter la passe non ? Non. Même pas. Il va se réfugier en espérant que la mort ne lui fonde pas dessus. C'est vrai qu'ils ont un petit KO dans leur blason. C'est vraiment des elfes jusqu'au bout. Le bloodball du love. C'est le bloodball de la paix et de la mort. Ok. Des fois, je ne comprends pas l'IA. Mais why not ? Bon bah, je suis désolé de t'annoncer que toi, tu vas mourir. Si jamais, on te blitz. Non. Toi, ça va mal se passer pour ta gueule. Ça, c'est bien. On est content. J'aimerais bien pouvoir faire de la... Alors, toi, tu n'auras pas la distance. Toi, tu n'auras pas de la distance, mais tu es encore un peu trop loin. Il va falloir parcourir le chemin. Il va falloir tenir la distance. Toi, tu peux aller l'embêter. C'est ce que tu vas faire, je veux dire. Sonny, il est out pour le match ? Oui. Il a un G à chaque interruption de match pour savoir s'il revient ou pas. Mais sinon, s'il rate CG, il est out pour le match. Parfait. Tu peux rester. Pas de problème. Très bien. Dommage, je ne vais pas terribles. Pas grave, ça va faire de la place. Tu peux rester aussi. Comme ça, toi, tu as ton petit bonus qui va bien. Toi, j'aimerais bien se ramener en renfort derrière, mais tu ne vas pas pouvoir parce que lui, il est encore debout. Toi, tu pourrais limite le tabasser, mais tu risques de prendre un carton. Et ça serait dommage. Par contre, dès qu'il se relève, il le défonce. On a encore buté cette personne, donc. Est-ce que c'est que ce titre sera ? On va corriger ça. Bye, bye. Oh, il est remplaçant en arabe. Quelle arnaque. Ou alors, il a directement réussi son jeu pour être soigné. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir te ramener derrière pour bloquer un petit peu les arrières. Et toi, tu ne vas pas pouvoir faire trop de ménage. Toi, tu peux. Et c'est toujours plaisant. Joli bruit. C'est bon pour moi. On va l'embêter un petit peu. Je pense que ça ne gênera pas beaucoup. Mais sur un malheureux, ça peut marcher. À nouveau, le but des phases de défense, c'est d'attendre que la tempête passe. Et de miser sur un... Sur la phase d'attaque derrière pour marquer. Donc si jamais on fait mieux que ça, c'est tout bénef. Oui, forcément. Désolé, Criut. Je pense que c'est à peu près le bruit que tu vas faire dans l'instant. Voilà. Mais c'est toujours pas quoi faire. Je précise cette manœuvre qui permet de le laisser lui tout seul. Comme ça, tu vas te faire bourrer derrière. Est-ce qu'on a des gens à taire ? Tu vas te relever. Toi, si tu le pousses, lui, il est KO. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas cher. Et ça fait du bien. Enfin, pas tout le monde, mais ça fait du bien. Tiens, c'est le double effet qui se coule. Il suffirait d'une clôture pour empêcher que les joueurs se fassent étriper par la poule. Il finit sur le banc. Il finit pas en KO, ça m'énerve. Non. Ça va jouer à l'armé égal. C'est parfait. On peut le poursuivre. Et un KO de plus. Ah, enfin, ça commence à remplir son banc de KO. Toi, tu dois mettre le paquet pour apporter le soutien. Oh, si. Tu vas venir là en aide. On va essayer de réduire un petit peu les zones d'influence. Toi, t'as toujours besoin de paquet. Hop. Parfait. Il est en train de taper. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon on l'aimée. Oh, avec le KO. Magnifique. Une bien belle action. Ça commence à faire beaucoup d'action pour une même vermine de choc. On va tenter. Incroyable. Oh, vas-y. Je te raviens. Ça va bien que tu me mets par terre. Très bien. Très bien. Tu peux rester là. C'est parfait. Et toi, tu vas essayer de taper aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Je vais te pousser là-bas. Et tu vas rester là. Voilà. On a la baballe. C'est un costaud qui l'a. On a deux pas de la zone d'en but. Et il n'y a plus personne en défense autour parce qu'on l'a foutu à vous. Et il y a raté sur j'ai l'esquive direct. Oh, c'est serré. Pas trop pour l'instant. On a quand même un gros avantage. Évidemment, il tente le... Tente le blitz sur la vermine de choc. Et comme il a déjà utilisé sa relance, il l'a dans le cul. In the cul. Dans le cul la balayette. Toi, tu vas te relever. Toi, tu vas y bourrer le monsieur. On va faire de la place pour le corps dégoût. Tu vas ramasser les marquilles. Hop. Et dans le coin du terrain. Et c'est le touchdown. Pou, pou, pou. C'est un zéro. Une phase de défense comme je les aime. C'est-à-dire quand je marque. Oh, il t'aurait récupéré alors deux cas aussi. Écoutez, cette stratégie défensive a été parfaite. Toujours sur une cage adjacente, pardon, je ne sais plus parler. Pour l'instant, notre botteur a fait un bon taf. Oh là, il avait pas mal de monde en liberté. J'espère qu'après, le niveau de l'IA va monter un petit peu avec les ligues argent et or. Parce que pour l'instant, le niveau de bronze, il y a des moyens, des moments, je ne comprends pas trop ce qu'il y a. Ils viennent tellement pas au contact, c'est bizarre. En parlant de contact. Arrêtez de vouloir tabasser mon lanceur, il a monté de niveau. Ça va faire mal aussi. On ne blesse pas de vermine de choc non plus. J'ai passé deux matchs très désagréables sans mon effectif au complet. On ne recommence pas. Mais merde ! C'est impossible. Petit zapotiquaire. Résultat original, résultat de l'apotiquaire. Pas de blessure. Le joueur rejoint les remplaçants. Oui, bah oui, on prend ça. Heureusement qu'on avait pris l'apotiquaire. Ça coûte suffisamment cher, il y a eu la mine de choc. Là, on a déjà pas assez. Bon. Là, il est chiant parce qu'il occupe bien le milieu du terrain. Nous, on a un petit peu perdu de place et d'efficacité. C'est là. Ah, il est blessé, il est diminué. Alors, toi, tu vas faire du ménage ici. C'est pas mal. Tu vois que tu vas aller embêter le porteur. Je parie que les adversaires ne l'ont même pas vu passer. Contre les scavennes, je me fiais surtout à mon odorat, Jim. Quand ça sentait le vieux fromage, balancez la sauce. Non, un petit peu radisqué comme manœuvre. Toi, tu vas aller... Tu vas aller là. Tu vas reporter un petit peu de soutien à droite. Là, il y a les deux qui couvrent, donc c'est bien en zone de blocage. Toi, tu vas aller tabasser. Parfait. Tiens, c'est quoi ? Ah, il y a un point de mouvement en plus. Bah, faisons en sorte qu'il ne puisse pas l'utiliser. Comme ça. On prend bien solide, les elfes. Toi, tu vas mettre un coup de pression au porteur. Et toi, tu vas aller embêter ces deux braves gens ici. On laisse pas mal de trous dans la défense pour l'instant. J'aime pas trop ça. Du coup, toi, tu vas aller bouger. Très espacé le terrain que je vois ici. Autant d'habitude, ça joue serré que là, c'est... Il y a du monde partout. On essaie de dégager notre coureur des goûts, mais ça réussit pas trop. Je pensais que lui allait servir pour dégager un jeu, mais non. Il essaie de libérer son porteur. Et il y arrive. Bon, j'ai l'attaque. Il y en a plus en gauche, je n'ai pas trop couvert. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a deux joueurs libres ici. Ils vont pouvoir revenir en renfort rapidement. Ça, ça va. Ça, ça va aussi. Il prend des risques, pas attaquer un contre un, c'est vite qu'il arrive à l'interneur. En général, la bonne méthode, c'est la supériorité numérique. Ok. Ok. Alors, on a du monde là-bas. J'aime pas trop la situation, pour l'instant. On n'est pas encore vraiment en danger, mais ça peut être embêtant. Tu vas venir ici. Tu vas le défoncer. Tu vas rester pour garder l'avantage de notre... C'est parti. Toi, toi, tu es vraiment loin pour donner de l'aide. T'es obligé de passer dans une zone d'esquivre. Sauf si toi, t'arrives à l'éclaté. Ah, les joueurs viennent pour soutien de leur coéquipier. C'est parfait. Du coup, toi, tu dois pouvoir aller le bourrer. Faut que le puissant renforcer, c'est pas top. Et là, j'ai même beaucoup de jeux à réussir pour passer. Et là, il va quand même tenter l'attaque. Très mal. Il est bien récupéré. Non, non. Toi, toi, ça sera bien que tu ailles en soutien, mais... Ouais. Et merde, Minai qui est blessé. Il n'y a fait mon terme, ce cas-là. Bon, c'est bien. On l'aura bien embêté, quand même. Ça le met dans une situation plus délicate. Toi, tu n'es pas pensé loin de la correctionnelle. Il y avait du monde à terre, donc en plus, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Fait à l'esquive, donc c'est bien. Éventuellement, on pourra tenter l'esquive avec le couloir d'égout. En plus, on a des joueurs de libre, donc du coup... Il y a possibilité de tenter le touchdown. Ils tiennent bien sur les petites pas-battes, hein, les reins. Non, c'est pas du juste. On doit faire du ménage. L'esquive, tu joues toujours comme un elfe. Non, je joue contre des elfes. Tu confonds. On le bourgne. On le bourgne. On le bourgne. Tu peux venir en soutien, d'ailleurs. Scarf, tu as raté un match... ...dantesque. Avec un score, euh... ...violent. Ça s'y méprendre. Bah, euh... Secure des poils, c'est l'erreur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je vais toujours aider. La fouillite ! Ah, j'ai pas vu que t'étais à terre. Bon, ça fait du monde à éviter. Mais tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Et voilà. Et 2-0 ! Le touchdown ! Petite danse d'encouragement. Encore une fois, avec des humaines. Ça me dégoûte. Où sont les rats ? Les joueurs KO sont de retour. Formidable ! Il a de la moule sur les... Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Ah, mais du coup, j'ai réglé les miens aussi. Euh... Pof, poof, 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 poof. Par contre, celui que je n'ai pas récupéré, c'est mon... Deuxième coureur d'égout. On va faire rentrer. NIC. Belle angle de caméra, en effet. Il ne reste plus qu'un round. Pardon, il paraît qu'on appelle ça un tour. Ça devrait nous laisser. Parfait. Dernier petit round d'affrontement. Et on finira cette mi-temps sur un 2-0 de bonne aloi. Ce qui devrait nous installer confortablement en tête de la ligue. On croise les doigts pour que les morts-vivants perdent à côté. Mais je n'ai pas vu contre qui jouer. Je crois que ceux qui ont risque de morfler aussi, c'est Nurgle. Je crois qu'ils ont des mecs bien balèzes. Je ne crois pas avoir vu des nains. Ça me perturbe parce que le fait que notre symbole d'équipe soit une grosse proie rouge dès qu'il y a un mec qui est sonné, j'ai l'impression qu'il est mort. De toute façon, ce tour va être dédié à l'ultra-violence, au carnage et à la cruauté. Sauf que là, ils se sont tous mis un petit peu de l'humain comme ça. Je ne peux pas débourrer. On va faire ça. Oh oui, mets-toi le bon de la touche. C'est une super idée. Toi, tu vas monter là. Toi, tu vas venir ici en soutien. Et toi, Nietzsche, tu es mon brave petit coureur d'égout. Ton but va être de lui faire une petite poussette subtile. Comme ça. Ah non, c'est vrai qu'il y a glissé à se protoler. Alors, foiré. Ça fait mal quand même. Ça fait très mal quand même. Ah, la déception. Quelle indignité. Ah, du coup, plus on est le fou, plus on rit. Je vais les bloquer là-bas. Et notre vermine de choc, elle va les défoncer. Ah bah toi. Ça tombe bien. T'es là. Avec le petit bruit d'élicat qu'il avait fait, j'aurais espéré un mort. Je suis déçu. Déjà qu'on en a évité un mort de notre côté, c'est déjà bien. On va pas s'en plaire, non. Mi-temps, 2-0. C'est très bien. Alors. On va se placer pour recevoir. Nous goûts à des goûts sur le flou. Nos deux vermines de choc au premier rang, c'est parfait. Les deux bloqueurs, vous pouvez rester là. Ça me va. Oh non. Il faut un bout de diamant central. Ça fait des blocs en peu. C'est pas un lancé qui nous arrange. C'est pas un lancé qui nous arrange du tout. Bon. Drôle d'organisation, côté elf. Mais pourquoi pas. S'ils veulent se battre, ça tombe bien. On est deux. Ils vont en découdre, mano à mano, Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir l'haleine de l'adversaire. Et voir les insectes collés entre ses dents. C'est le moment de vérité. C'est parfait, table de page. C'est parfait, c'est comme une fiante de snuffling. Hop. Toi, tu vas le dégager. Il suffira-t-il à prendre le dessus. Quand même pour le poursuivre. Bim. C'est quoi leur qualité, la qualité d'eux ? Toi, tu vas tenter de mettre le paquet. C'est amiant. Toi, tu vas le ramasser. Enfin, il n'y a qu'à, je suis optimiste. Ah, parfait. Il a le ballon bien en main. Il ne court pas vite, mais il tape bien, il réside très bien. Il ne rate quelque chose d'aussi simple. Aller, vas-y. Bloodball panache. C'était de la merde. C'était ridicule. Il va falloir qu'un jour, j'arrête le Bloodball panache avec mes passeurs. Ils ne sont vraiment pas... Ils ne sont pas au niveau. Je ne sais même pas quoi on t'arrive pour faire une passe, là. Bloodball panaché, ouais, surtout. Et à mon avis, il n'y avait pas beaucoup de limonade dans son panaché, vu le lancer qu'il a fait. 3D de bonus, ça peut faire mal. Je ne sais pas si ça a une influence sur les jeux de blessure. Ah, merde. Oh, ce n'est pas grave, c'est encore un 3 quart. Hasta luego. Le monde se souviendra de ta contribution, toi. Bon. On a bien rigolé, mais ce n'est pas tout. Il a esquivre et glissade contrôlé. Une taxe inattaquable. Enquant l'imbécile qui porte le ballon, on l'empêche de marquer. Il a blocage, je ne vous ai servi à rien. C'est mieux. Si tu veux. C'est ça ! Le porteur du ballon et l'adversaire à abattre ! Parfait. Non, 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 toi. Tu as ramassé. Tu as balancé dans le coureur des goûts. Tu rates ta passe, mais putain, il était un gars. Tu crois que ce joueur dormait, Bob ? L'écoute au rep. L'écoute au rep. Donc, arrêter de faire des passes avec l'escaven, ça ne sert à rien. Et bah oui, du coup, toi, tu vas prendre cher. Je suis comme un elf, je te dis. Heureusement que l'elfe, il a des mains en mousse. Elle a 4 lances d'équipe, cette fois-là. Bah ouais, je crois que je vais activer plutôt le mode Na. Putain, mais il fait les jets d'esquive d'enfoiré en plus. On doit devoir commencer à jouer avec un peu plus de violence. Toi, tu vas prendre cher. Toi, tu vas venir là. On va l'embêter un petit peu dans ces zones de contrôle. Ça me rendra mieux que tu puisses aller jusque-là facilement. Pas trop. Ouais, celle-ci d'attaque, c'est pas terrible. Là, ça va être mieux. Là, on va à l'affrontement. On va à la violence. Là, c'est mieux. Par contre, toujours pas moyen. Toujours pas moyen de le... J'ai un portage de bras long. 360. Il y a le climatique que ça, t'as pas envie de faire des trucs. Là, c'est bon. Grosse dexte de booster. Grosse dexte de booster. Il lui en veut là. Désolé, tu seras rajouté à la longue liste des trois quarts qui seront morts dans un match. Comme ils ont souvent 4 en agilité, ils sont chiants. Ils sont chiants à intercepter. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, déjà, toi, clairement, on va te repousser. Je peux rester là, ça va, non. Toi, tu vas venir en soutien. Le ballon peut sortir du terrain, tout à fait. Après, il est remis par l'entraîneur, un des joueurs de son équipe. Adios ! Ah non, il est remis par l'entraîneur, un des joueurs de son équipe. Ce qui m'arrange pas trop mal non plus, la situation. Toi, tu vas te relever, parce qu'en tant que trois quarts, tu es destiné à souffrir toute ta vie. Toi, tu as tant que le skill, c'est parfait. T'as de la chance. Toi, il va falloir embêter un petit peu les gens. Et puis toi, tu vas taper, c'est gratos. Vas-y, ça me fait plaisir. Allez, c'était pour moi. Voilà. Bon, finalement, cette petite phase défensive, cette petite mêlée défensive, s'est bien déroulée. J'ai l'impression qu'il n'a même pas trop envie de chercher la défense. Ah, il blitz quand même, mais il ne va pas être en situation très avantageuse. Châtard. Ah, c'est bon. Ah, merde, le blocage. Et c'est un échec. Échec, je veux dire, châtard, châtard, non, c'est... Il faut savoir provoquer la chance. La chance sourit aux audacieux. Et tout ça. Je vous jure. Toi, tu te relèves. Toi, tu blitzes le monsieur. Le fiat qui joue comme des elfes, apparemment. Bah, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Je vois. Hop, tu vas poursuivre. Oh, rien mort. Ça, c'est du global comme on est. Adios. Du coup, mon soeur, elle vient de 2 points d'exp. Euh, tu vas... Tu vas y embêter le monsieur là-bas, ou alors on va marquer lâchement ? En gros, il y en a 3 quarts qui n'avaient pas mal d'exp, donc tu vas récupérer le ballon. Puis tu vas tenter de marquer, allez. Et c'est un touchdown ! 3, 3, 0, pa, 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 pa. Défense. Euh, défense. Pouf, 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 pouf. Tu peux remonter. Et un, et deux. Et 3 morts. Techniquement, il y a eu 3 morts dans ce match. Il y en a un qui était sauvé parce qu'on avait un apothicard. Les deux équipes gagnent un tour. Ouah, il y a 12 hommes qui m'éne meute. Tantôt, 3, 0, c'est... On est à l'abri. Maintenant, il va falloir éviter d'avoir des morts. Ils sont déconcentrés, incapables de faire un ramassage propre. Oh, les elfes ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Non, ça va. Éviter d'avoir des morts, ta petite delfe. Ouais, bah, je commence à avoir quelques mecs qui ont de l'XP, alors du coup, si je pouvais éviter... Même si Anne Moscaven sera humiliée définitivement. Le ballon est sale, donc les elfes ne veulent pas le prendre. Oh, oh mon dieu, oh, qu'est-ce que c'est une substance dégueulasse. Ils ne veulent pas le toucher, là. Hop. Le blockage, ça ne sert à rien. Si on le défonce, ça va faire un petit peu de place. Hop. Toi, tu vois, les gars. Je vais aller croiter le débonus ici. Toi, tu vois, ils veulent poursuivre. Voilà. Oui, il y a un cave. D'ailleurs, étonnant que les elfes jouent ce jeu. Tout le monde joue ce jeu à Warhammer. Tout le monde, c'est limite obligatoire, je pense, d'ailleurs. Je suis à peu près sûr qu'il y a même des gens qui doivent jouer involontairement au bout de balle. Devant des équipes d'esclaves bizarres. Question d'honneur. Hop là. Glissade contrôlée, c'est bon à savoir parce que c'est bien pratique pour les gens agiles. Non, les elfes n'ont pas d'honneur. Les elfes font un régime riche en fibres. Principalement. Et c'est d'ailleurs là leur qualité principale. Un bon transit intestinal. Il va falloir te sortir de ce mauvais pas. Bon, ça, ça va. Le pain complet. Sûrement. Sûrement. Un régime où ils mangent moules de salade. Et autre chose. On va essayer de se débarrasser de lui. Parfait. Toi, tu vas apporter un petit peu ton soutien là. Tu vas te recentrer sur les priorités. Scrooge. Le lembas. Du pain de route des elfes. Bon. D'ailleurs là, on est en question. On est un petit peu en sous-nombre là sur le plan Wist. Hop. Tu restes là pour faire le blocage. Ça me fait plaisir. Hop. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas le taper. Il est relou, ce joueur. C'est pas faute d'avoir essayé de le tuer. Toi, tu vas essayer de le blitzer. Parce que blitzer le porteur du ballon, c'est toujours rigolo. Toi, tu vas essayer de le blocage. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Quand on laisse le porteur du ballon exploser, il ne faut pas s'étonner de la sanction. Alors, un, un, deux, c'est parfait. Il y a un petit peu de blocage. Donc, ça va très bien. Voilà. Toi, tu peux lui ramasser le ballon. Et voilà. Avec tout ça, on a encore une opportunité de marquer. Marquer au bloc de balle, c'est une tactique d'elfe, je sais. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire un victoire par mort. Non. Ah, merde. Je ne sais pas combien il faut tuer de personnes, par contre. Parce que... Quand ils sont moins de deux. Allez, d'accord. C'est un peu technique, quand même. Parce que... C'est chaud, quoi. Ouh là, deuxième KO. En face de jeu, un petit peu douloureuse. C'est vrai. 15 KO, c'est compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Ou alors, à mort d'avoir vraiment une équipe de bourrin. Les nains, peut-être. Ou les orcs, ce genre d'équipe. 15 KO, ça fait quasiment un par round. Il y a ici, ce grand lâche qu'on appelle dans le jargon, le porteur de ballon. Les nains, tous boostent les dix-pé contre les elfes, des butants ou des scavenges. Oui, éventuellement. Attendez de le faire tomber. Ah, c'est... Ça ne nous réussit pas. C'est lui, on le dérouille, est-ce qu'on va pouvoir les blitzer lui ? Rien n'est moins sûr. On va lui taper, lui. Parce que, un, c'est rigolo, et deux, il est là. C'est le déri. C'est pas le résultat escompté, mais ça va le faire quand même, parce qu'on va pouvoir arriver au contact du porteur. Hop là ! Il a du peuple autour de lui, hein. Oh, puis là-bas, un peu de violence gratuite. Parce que, bon, on est là pour ça aussi. Tu jouais quoi habituellement, Scarf ? Quelle était ta petite équipe favorite, ton petit chouchou ? Ça se relève ! Ça sent la bonne grosse empoignade. Ça essaie de prendre ton milieu. C'est pas grave. On a eu une. Hop, un bc. Bon, il y en a fait tendre au terme, c'est pas grave. Adios, mon chouchos. Rien n'est fini, tant que c'est pas terminé. Ils veulent récupérer le ballon ! Euh, mais on n'a plus de violence équipe, donc, bah... C'est ça ! Il te fait bien fait ! Dommage ! Les J.R.S. des P.C.R. en jaun et houleux. Ah ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ça, tu vois, je suis un peu déçu. Parce que je sais que le Quidditch, le jeu d'Harry Potter, ça existe en vrai. Et que les gens font des compétitions de Quidditch. Alors que... Le Blood Ball, bah y'en a pas. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Un sport si sympathique pourtant. Si généreux dans l'effort. Il va pas me l'écraser quand même. C'est curieux. Bah oui ! Bon, il s'en sera pas une petite dernière pour la route. Et c'est une victoire 3-0 ! J'ai perdu le compte ! J'ai perdu le compte ! Il y a le... Mais ça fait beaucoup, non ? Alors... Euh... C'est pas le paléo. Il y a un... Un sport en Italie. Qui a lieu une fois par an. Ça s'appelle le... Bon, hop ! J'ai retrouvé le nom après. Et c'est une sorte de foot. Où la règle, c'est qu'il y en a pas vraiment. Et c'est un petit peu violent. Et j'ai retrouvé le nom après. Euh... Youtube, je le mettrais peut-être en dessous des vidéos si je retrouve. Et si j'y pense. Ce qui n'est pas du tout garanti. Euh... Du coup, 13.0XP gagné, c'est très bien. Voilà, 5 en trésorerie. On est très contents. On va pouvoir racheter un trois-quarts parce qu'ils ont tendance à vite casser. Le MVP sera notre vermine de choc. Un mort partout. Très bien. Très bien, très bien. Au classement. Au classement de la ligue. On a toujours une victoire devant les Haunting Spectres. Par contre, on prend le large face au Celestial Griffins. Euh... Ceux qu'on n'a pas encore rencontré, du coup, c'est les... Nurgles. Les habitants des... Je sais pas quoi. Et je crois qu'on n'a pas rencontré non plus... Je crois que les Nécros ne les a pas rencontré, du coup. Euh... Du coup... Un super fan de Biford vient de t'envoyer un message plutôt... Est-ce qu'on a eu des... Des montées de niveau ? Non. Par contre, notre affectif commence un petit peu à être dépeuplé. Ça veut dire quoi, ça ? On n'a plus que 12 joueurs. Euh... C'est pas assez. Euh... Du coup... Un 3-4, 50 000. Un lancère 70. Euh... Coureur d'Ego n'a pas vraiment besoin parce qu'il faut ce 3-4, en fait. On va se prendre un 3-4. Nurgut ! Bienvenue dans l'équipe et bonne chance pour ton prochain match. On va se prendre... Hop. On va se prendre des Pom Pom Girls. Deux séries de Pom Pom Girls. Voilà. Et voilà. Du coup... Euh... Youtube, je vous dis à la prochaine pour... Ah ! Un combat contre les habitants des Bafons. Du coup, la réponse était là. Euh... Je ne sais pas du tout quel type d'équipe c'est. Ah ! Des gobelins. Très bien. Ils ont une bonne gueule. Ils ont une bonne tête de vainqueur. Et une bonne tête d'abruti. Euh... Ok. Bah du coup, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout quel style de jeu ils ont. Ils n'ont pas beaucoup d'agilité. Ils n'ont pas beaucoup de force. Mais ils ont beaucoup de caract bonus. Replume. Donc il peut être lancé. Ouais. Esquive Minus. Les zones de tackle adverse. Une deuxième tête. Il est beau. Il y a des mecs qui ont des mutations bizarres. Sur lui il a des bras supplémentaires. Troll de malpierre. D'accord. C'est des... C'est des chaotiques. Donc lui il peut lancer ses coéquipiers. Pas mal. Chaque fois que ce joueur utilise la compétence. Lancer un coéquipier. Lancer un D6. Juste avant le tentatif de projection. Sur un 2 ou plus. Continuez de lancer. Sur un résultat de 1. Il essaie d'avaler le joueur mal chanceux. Lancer encore un D6. Un second 1. Signifie qu'il a réussi à dévorer son équipier. Sans la possibilité de le sauver. Très sympa. Bon. Du coup ça, ça sera pour la prochaine fois. D'ici là. Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. Et faites des gestes barrières. Sur ce. Des bisous. Salut.